Et nous sommes donc à Valberg, nous sommes à bord d'une émission spéciale, toujours les pieds dans la neige et avec une nouvelle invitée à présent, il s'agit de Virginie Mignot, directrice du pôle tourisme ici à Valberg. Bonjour Virginie. Bonjour Benjamin. Alors on va évoquer ensemble la diversification des activités. On va regarder ça un peu de manière géographique puisque maintenant il y a trois pôles sur Valberg. Alors je propose qu'on quitte un petit peu le centre station où on est pour aller dans un endroit vraiment en plein milieu des montagnes. On oublierait presque la civilisation. C'est ça, c'est l'espace nordique. Oui Benjamin, nous avons reconverti l'espace du golfe que nous avons en été et qui plaît beaucoup à notre clientèle en pôle nordique avec une piste de luge très large, sécurisée et balisée qui existait déjà l'an dernier et qui continue, qui plaît pour le plus grand nombre, qui plaît au plus grand nombre, pardon, pour toute la famille. Et ensuite nous avons créé cette année deux nouveautés. La première, ce sont les chemins des neiges. Ce sont des chemins que l'on peut pratiquer en raquettes à neige, en snow trail ou à pied qui sont balisés sur le parcours du golfe justement. Et ensuite nous avons mis en place sur des animations plus ponctuelles ce que l'on appelle le snow golf, c'est-à-dire trois trous de golf véritable avec un départ, un green, sur de la neige, sur les trois trous les plus bas du parcours de golf. Qui reprennent donc le tracé du parcours, c'est ça ? Quasiment les trous 1, 2 et 9 pour ceux qui connaissent le golfe de Valberg. Alors on évoquait toute la partie snow trail, balade en raquettes, c'est accessible aux débutants ? J'imagine que c'est justement un niveau très accessible ? Oui c'est un niveau accessible mais ça convient aussi aux snow trailers qui sont très nombreux chez nous du fait de nos événements que nous développons chaque année et qui pourront aller s'entraîner sur ce pôle nordique qui comme vous l'avez dit est vraiment un espace de nature préservée. Alors autre pôle de diversification des activités, le snowpark qui a été un petit peu revu ? Voilà nous avons amélioré notre snowpark avec la création de modules en terre, nous avons fait les travaux à l'automne justement. L'idée c'est de mettre en place de manière la plus rapide possible dès les premières chutes de neige, les modules pour le plus grand plaisir des pratiquants de freestyle. Et puis un dernier endroit c'est le parc de loisirs, alors là c'est plutôt pour ceux qui n'ont pas envie d'aller skier si la météo ne le permet pas ou alors après le ski ? Un après-ski, un lieu principalement pour la famille et les enfants qui colle toute notre label famille plus. C'est juste à côté de la piscine qui elle-même est ouverte tous les jours bien sûr avec des animations qui sont faites. Le parc de loisirs est dans l'espace mounier et il se destine aux enfants à partir de deux ans. Vous y trouverez des structures gonflables, des piscines à balles, des trampolines, tables de ping-pong, etc.